bonjour à tous et voilà je suis avec vous aujourd'hui pour un petit vlog nous sommes le vendredi 5 juin je suis toujours là le petit aussi est toujours en moi en fait il est toujours là en moi oui il est pas encore là en fait tout simplement et là voilà j'ai fait mon tas ce matin j'ai été faire ma couleur au salon cet après midi parce que j'ai arrêté travaillé depuis samedi et j'avais pas eu le temps de faire ma couleur donc je me suis dit on va y aller tant que j'ai pas accouché on va y aller donc là on voit bien la démarcation du fait qu'on m'a fait un shampoing et tout ça donc je me suis dit voilà il fait aujourd'hui fait une chaleur monstre mais monstre c'est incroyable donc je viens d'aller me faire coiffer au salon il fait 33 degrés dehors il ya un orage de prévu donc il fait vraiment très chaud très lourd on sent l'humidité dans l'air et ce soir je vais au à une pièce de théâtre en fait ma fille fait du théâtre depuis un an je l'avais inscrite l'année passée et donc elle fait du théâtre et ce soir c'est enfin la pièce de théâtre de ma fille donc j'avais pas voulu me maquiller enfin à part le teint j'avais pas voulu maquiller mes yeux et tout ce matin en me disant avec la chaleur qui fait donc tu vas de toute façon suer et tout tu vas aller faire tes cheveux voilà tu seras de toute façon complètement défraîchi autant faire que la moitié et de reprendre cet après midi en croisant les doigts pour que je puisse vous faire un vlog et on y est arrivé on est là donc j'applique ce que je m'étais appliqué ce matin est ce que je m'applique depuis une bonne semaine c'est le fond de teint de chez peggy sage que j'avais acheté en fait chez esthétique avec ma petite samira quand on avait été au mois de septembre ou octobre je pense et en fait dans mon déménagement j'ai retrouvé ce fond de teint et je me suis dit hop plutôt que d'aller déjà acheter une bébé crème je vais d'abord terminer ça et franchement c'est pas trop mal c'est pas un fond de teint qui est super couvrant mais franchement c'est un truc qui qui fait un peu comme une bébé crème en fait c'est pas un truc super couvrant mais mais franchement ça me plaît bien et en fait la teinte est parfaite pour l'instant parce que pour l'instant je n'ai pas tellement de voilà si je si je l'avais utilisé plus tard en été ben j'aurais trouvé ça trop pâle mais là je trouve qu'ils se font bien avec mon ma teinte naturelle du moment et comme c'est pas couvrant ben ça tombe bien parce qu'en hiver je préfère avoir des choses un peu plus couvrantes qu'on n'était pas mais est ce que on est vraiment l'été aujourd'hui oui mais les autres semaines non mais c'est gay parce que je suis en j'ai et les beaux jours approchent j'ai déjà me foutre du fond de teint dans les cheveux alors que je viens de faire les cheveux tout va bien mais bon si moi de toute façon je sais pas vous mais quand moi j'applique ma couleur je me relève les cheveux assez rapidement j'aime bien ne pas rester avec la couleur aller avec le cheveux qui a été coloré en fait je sais pas expliquer j'aime bien les reprendre assez vite et donc de toute façon à mon avis je les relaverai demain ou après demain si j'ai pas accouché donc voilà oui la semaine passée mardi pour en revenir à ma grossesse donc demain demain ou après demain j'entame ma 39e semaine de grossesse donc je suis vraiment plus qu'à terme enfin plus qu'à terme je suis à terme je j'ai été mardi passé donc il ya maintenant quatre jours pour une à monitoring et là elle m'a dit que j'avais trois centimètres d'ouverture donc voilà le travail se prépare tout doucement mais sans enfin non on va dire que la sortie se prépare tout doucement mais sans que le travail se déclenche donc voilà j'ai pas de contraction j'ai travaillé jusqu'à samedi tout va bien j'ai pas arrêté ici tout va bien je me propose pas plus que ça et pourtant le petit se porte très bien et très bien en moi donc voilà moi pour moi maintenant à l'heure d'aujourd'hui j'ai atteint tout ce que je souhaitais atteindre avant d'avoir le petit donc c'est à dire je vous récapitule un petit peu puisque comme on s'est pas beaucoup parlé ces derniers temps vous n'êtes peut-être pas au courant de tout ce que j'avais l'intention de faire et d'avoir et de et d'organiser avant l'arrivée du petit donc bien sûr il fallait que je déménage il fallait que mon déménagement soit fait au maximum bon les peintures il ya quelques trucs qui se sont pas fait mais je peindrai après donc voilà il ya encore la salle de bain la cage d'escalier et une partie du living à peindre mais bon voilà il ya des choix à faire et enfin il ya des choix à faire c'est passé c'est que j'ai pas eu le temps je ne peux pas mon air sciatique s'est bloqué quand même avec mes peintures donc j'ai arrêté et je me suis dit j'arrête je ne veux pas passer une fin de grossesse en douleur maintenant que ça va mieux je ne vais pas retitiller ce nerf sciatique maintenant qu'il va mieux donc voilà mon fils partait en voyage scolaire du 1er juin au 5 juin donc il rentre aujourd'hui à 17 heures donc dans une bonne heure il rentre de son voyage scolaire il m'avait promis maman s'il te plaît si tu accouches est ce que tu peux je mets en bronzeur le oula de chez benefit est ce que tu pourras venir me chercher s'il te plaît parce que je veux voir le petit tout de suite à l'accouchement je veux pas attendre je veux pas rater les premiers instants de sa vie et donc je lui avais promis que au cas où j'accouchais avant puisque déjà ma gynécologue avait dit qu'elle espérait que je passe le week-end la semaine passée ben voilà je l'ai pas plus que passé puisqu'on est déjà presque une semaine plus tard et et donc voilà ça ça avait fait un petit coup de peur à mon fils qui se disait merde je vais rater les premiers instants de mon petit frère et ça il voulait absolument pas et donc voilà il rentre ce soir la pièce de théâtre de ma fille qui est ce soir donc voilà je j'espère enfin de toute façon là il est il est quatre heures donc voilà normalement je vais assister à cette pièce de théâtre qui se joue à 7h30 ce soir je croise les doigts mais bon je ressens absolument rien donc oui il n'y a pas de raison mes cheveux sont faits donc voilà j'ai pas de retouches à faire au niveau couleur ma retouche est faite voilà j'ai un peu refoncé le fond et garder les bouts plus clairs et je me demande même si j'ai pas encore un petit peu redécoloré mes plein mes pointes moi même si j'ai pas accouché d'ici ce week-end je pense bien que c'est ce que je ferai redécoloré un tout petit peu plus fort mais mais beau parce que du coup ça a un peu pris la couleur en rinçant et j'ai vraiment envie d'un dégradé pas vraiment enfin oui ça s'appelle un taille en taille mais voilà j'ai envie d'avoir je sais pas si vous voyez les cheveux de caroline receveur en ce moment sur une insta mais moi j'arrête pas de regarder cette fille sur instagram et c'est une fille vraiment super belle et c'est vraiment cette couleur là que je veux donc j'ai vraiment envie que ce soit beaucoup plus foncé là et beaucoup plus clair sur les pointes donc je pense que je vais peut-être encore faire ça mais bon soit ma retouche est faite donc ça c'est déjà bien je suis en train de me faire un petit bronzer n'importe no work et qu'est ce que j'allais dire j'ai je voulais absolument avoir le canon 760 d pour lequel j'avais économisé avant mon déménagement et tout ça et que c'était le but je voulais absolument acheter ça pour le pas pas spécialement pour la qualité vidéo d'ailleurs je ne filme pas avec ça il est là sur le lit mais mais surtout pour faire des photos du petit en fait vraiment je voulais je vais mitrailler cet enfant à la naissance et tout ça je voulais des belles photos je voulais des photos de qualité je voulais des beaux souvenirs et donc voilà je me suis permise et je me suis acheté le 760 d que j'imaginais peut-être pas avoir avant sa naissance dû par le retard de sortie de date de sortie et tout ça mais la biche pour celles qui connaissaient celles et ceux qui connaissent la biche a tout fait pour que je puisse la voir et grâce à lui je l'ai aidé je voulais vraiment te remercier mais de tout coeur j'espère que sandrine te montrera ces belles paroles et grâce à toi j'aurai dès la naissance des belles photos avec une belle qualité du petit et voilà je te remercierai jamais assez pour ça je crois que je te fais déjà dit plein de fois mais je voulais encore te le dire ici parce que voilà donc grâce à ça grâce à des débats j'aurai enfin à la biche j'aurai mes belles photos qualité professionnelle donc j'ai réussi à l'avoir avant date de sortie dans les magasins et qui ne essayeraient rien il y est arrivé et donc voilà je tous les buts sont atteints j'ai mon appareil photo mon fils est rentré enfin va rentrer dans une heure il est là de son voyage scolaire donc il rattrape à l'accouchement enfin l'accouchement je ne vais pas prendre mes enfants à côté de moi à l'hôpital mais je veux dire il pourra voir son fils son frère dès les premières heures de sa vie mes cheveux sont faits j'ai travaillé jusqu'au bout toutes les clientes à coiffer ont été coiffées voilà je je suis super heureuse en fait franchement tout se passe bien il ya plus que l'accouchement à ce que tout se passe bien lipglow de dior je suis contente je suis vraiment super contente maintenant plus qu'à attendre son arrivée plus qu'à attendre qu'il soit là et inshallah que tout se passe bien que tout se passe bien j'espère j'espère vraiment que elle m'a dit quand même qu'il fallait pas patienter trop longtemps dès l'instant où je ressens mes premières contractions parce que du fait que je suis déjà à 306 mètres d'ouverture et que c'est un troisième enfant le travail en général elle m'a dit va beaucoup plus vite quand c'est un troisième enfant c'est le let's skate de chez mac en prolonguer prolonguer dans ce que c'est vraiment en bruxelles et donc elle m'a dit que dès l'instant où je ressens les premières contractions ne pas attendre trop longtemps à la maison contrairement à ce qu'on dit pour un premier où on dit oh fait à votre aise c'était travail long ne venez pas trop vite ben là elle m'a dit écoutez vous avez déjà trois centimètres d'ouverture donc ça veut dire que vous êtes déjà à un tiers quasi du travail puisqu'il faut 10 cm pour celles qui n'ont pas eu d'enfant elles ne savent peut-être pas il faut 10 cm avant de pouvoir commencer à rousser donc voilà j'ai déjà fait un tiers du travail sans contraction sans douleurs sans rien donc ça peut aller très vite dès l'instant où les contractions et tout ça commence donc en sachant quand même que j'habite beaucoup plus loin de l'hôpital qu'avant maintenant et que si c'est en plein embouteillage il faudra quand même un peu de patience avant d'y arriver il vaut mieux pas attendre trop longtemps donc voilà je veux pas dire que ça me stresse parce que je me dis que ça mettra le temps qu'il faudra je sais pas savoir à quel moment ça va se déclencher rien donc voilà je peux prendre la chocolate bar la semi suite et pour l'instant j'ai tout le temps tendance à prendre ça parce que voilà ça me plaît bien c'est un petit maquillage rapide je prends la base mat pour mettre juste sur le sourcil ce que je fais franchement depuis une bonne quinzaine de jours si pas plus c'est vraiment devenu mon maquillage quotidien je mets mon let's skate sur ma sur ma toute ma paupière je mets juste cette base mat sous le sourcil et puis la couleur de la palette qui me décevait un petit peu lorsque je vous ai présenté cette palette pour les swatchs et ben au final c'est celle que j'utilise tout le temps donc si vous vous rappelez bien c'est le pink sugar qui est le rose de la palette et je trouvais qu'elle était pas bien pigmentée mais par dessus mon prolongwear de chez mac et ben ça intensifie bien en fait cet effet rose pailleté tout simplement et pour l'instant franchement je ne fais pas grand chose au niveau de maquillage je fais ça je poudre en fait tout simplement du coup aussi comme c'est déjà une base un peu rose gold pailleté ben c'est comme si j'utilisais ça pour la poudrer et ensuite j'adore mettre en creux en cut crease le nougat qui est un beau top ici je le trouve magnifique celui-là et en fait je l'applique juste vraiment en creux de paupière et puis je mets eyeliner mascara et c'est tout c'est vraiment mon maquillage quotidien depuis un certain moment parce que c'est rapide voilà il n'y a pas grand chose je ne sais pas vraiment me rater en faisant ça et en même temps ça fait quand même comme c'est très pailleté ça fait quand même bien maquillé bonne mine et voilà quoi donc c'est vraiment ce que je fais pour l'instant je me casse pas la tête et voilà mes valises sont prêtes aussi tous mes vêtements ont été rangés dans les trucs dans les dans les box enfin dans les box dans ma garde-robe pax là enfin voyez mon dressing tout a été rangé j'ai juste ici en fait au niveau du rangement d'après déménagement en fait il n'y a plus qu'à ici où tout doit trouver sa place où je dois commencer à mettre la déco et tout ça mais mais sinon et aussi au salon accrocher les cadres et tout ça ça il faut encore faire mais en même temps tant qu'il n'y a pas toute la peinture en bas qui est terminée je sais pas on a on arrive pas à finir ah oui j'ai fait les dragées aussi parce que voilà je vous ai posté une photo je suis une pile électrique j'arrête pas de vous parler j'ai tellement de choses à vous dire que j'ai peur d'oublier quelque chose et en même temps voilà on a le temps Tina ne te dépêche pas comme ça enfin en même temps oui et non on a le temps non parce que je dois aller chercher mon fils et d'un autre côté mon mari attend en bas et attend que j'ai fini mon vlog pour pouvoir aller prendre sa douche puisque comme maintenant il est obligé d'attendre quand il veut prendre une douche puisque je n'ai plus ma pièce à moi mais que du coup la chambre est devenue la pièce où je filme voilà il voulait aller prendre sa douche il traînait il traînait et puis je me suis dit bon alors tu traînes j'ai envie de faire un vlog voilà t'as pas été prendre ta douche mais non c'est moi qui monte hein zut donc voilà soit pour en revenir au draget je j'ai j'ai fait ça aussi j'avais très peur de pas arriver à acheter les dragets à heure et à temps et de préparer tout ce qu'il fallait pour l'hôpital et en postant sur instagram pour celles qui ne suivent pas sur instagram le lien est en barre d'infos pour la le nom c'est petit n'est que deux tout simplement sur insta et et en fait j'ai posté une photo où je montrais un petit peu les préparatifs des dragets et on m'a plusieurs fois sur facebook et sur insta demandé ah mais tu fais des dragets à la naissance ou tu le fais baptiser à l'hôpital ou comment ça se fait que tu comment ça se fait que tu prépares déjà les dragets ben en tout cas attendez parce que l'eyeliner c'est vraiment délicat voilà en tout cas en belgique on a tendance à offrir quand même des dragets à la naissance habituellement les dragets se font au baptême c'est vrai il ya des dragets au baptême chez nous aussi mais en flandre en tout cas il ya toujours des dragets à l'hôpital donc oui que ce soit en belgique je pense que c'est plus du côté flamand que du côté wallon ou quoi mais oui il ya des dragets à l'hôpital pour la naissance je sais que en france ou ou en au fond de la wallonie je dirais c'est plus au baptême et que c'est souvent parrain ma reine qui offre les dragets mais mais non en flandre ça s'offre à la naissance en fait et voilà et parrain ma reine ont un draget spécial pour eux d'ailleurs plus grand plus important avec un plus beau souvenir pour eux et et voilà donc chez nous ça se fait comme ça j'ai en flandre en tout cas ça se fait comme ça et voilà je je tenais à cette tradition parce que bon même si je suis à bruxelles et pour la plupart les gens qui vont venir me voir à l'hôpital sont des francophones ou des bruxellois ou des wallon j'avais vraiment envie de faire cette tradition parce que sinon ma famille de mon côté serait choquée en fait de ne pas avoir de draget à l'hôpital et de pas avoir ce petit truc qui fait qu'on fête la naissance de l'enfant et on repart avec un souvenir de sa naissance et voilà donc pour répondre en fait à tous ceux qui me disaient ah mais tu le fais déjà bâtir je suis super croyante là non c'est pas du tout le c'est pas du tout ça c'est surtout le fait de voilà vous vous venez en général me voir à l'hôpital enfin vous ceux qui viennent me voir à l'hôpital viennent avec un cadeau ben ils repartent aussi avec quelque chose et il faut un souvenir de la naissance quoi donc donc voilà pour répondre c'est c'est comme ça en flanc c'est comme ça donc et je suis super contente parce que c'est super beau enfin bon c'est mes goûts en même temps mais mais franchement je suis super contente c'est que c'est sobre c'est c'est dans les tons gris comme sa chambre comme tout ce que j'ai pris pour lui bon à part sa poussette et la poussette et tout ce qui est siège auto et tout qu'on a pris dans les tons rouges mais en même temps ce sont des articles qu'on n'a pas choisi parce que on les a enfin si on les a choisi on les a achetés en deuxième main et franchement pour un troisième pour un troisième ou même pour un premier on n'a pas tendance à faire ce genre de choses pour un premier parce que pour un premier on veut tout nouveau on veut tout on veut c'est normal hein moi j'étais comme ça aussi pour mon fils un jeu quand on me demandait si je voulais récupérer l'une ou l'autre chose j'avais tendance à faire un veut tout nouveau on veut acheter nous mêmes c'est un peu bête parce que ça va tellement vite bon mon eyeliner c'est n'importe quoi mais en même temps c'est ces feutres la eyeliner et c'est vraiment pas ça c'est feutre en fait c'est très bien au début mais la pointe sèche très vite et du coup on passe et repasse et c'est une merde ce truc soit donc voilà je vais reprendre un petit peu mon chanel et ça c'est mieux oh là là c'est mieux tu parles je vois n'importe quoi donc voilà chacun fait comme il veut mais nous pour ce qui est de 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 gros trucs comme la poussette le landau et tout ça on a acheté en deuxième main mais bon à une personne de on connaît très bien qu'on sait qui est très consciencieuse au niveau du matériel et tout simplement pour pour moins de la moitié du prix on a eu tout mais voilà d'une personne assez maniaque et assez propre et tout ça donc tout est nickel voilà c'est quasi neuf et et c'est gay de de donner une seconde vie finalement à tout ça donc je mets un tout petit peu le noir un peu licorice de la palette pour intensifier l'eyeliner dans le bas voilà parce que comme j'ai fait un très très gros trait finalement d'eyeliner en haut ça faisait un peu con de pas en mettre en bas et comme ces derniers temps je n'en mets pas en bas d'habitude ben là j'ai fait ça pour un peu ça va je me regarde dans le retour finalement voilà donc finalement je patauge dans mes trucs mais voilà pourquoi j'ai acheté deuxième main mais j'ai acheté beaucoup de choses deuxième main et j'ai reçu énormément aussi de choses de l'une l'autre amie l'une l'autre cliente j'ai été très gâtée en en truc comme ça de gens qui qui m'ont offert des choses qui n'utilisaient plus et autant à l'époque ça se faisait moins autant maintenant avec ib et tout ça les gens ont tendance à redonner une seconde vie à certains articles et tant mieux parce que franchement on ce serait dommage de de ne pas faire ça et qu'avant voilà ça n'existait pas un ib il ya quinze ans mon fils il a quinze ans à l'époque il n'y avait pas ça quoi donc c'est et et voilà c'est c'est tout profiter un petit peu de de mes congés profiter que le petit va attendre que le petit arrive avec impatience et j'ai trop hâte j'ai trop trop hâte que qu'il soit là de pouvoir faire sa connaissance pouvoir le voir pouvoir le toucher pouvoir m'en occuper poupouner j'ai très envie de ça et et voilà j'espère avoir beaucoup de temps aussi pour un beaucoup de temps j'espère aussi avoir le temps de partager avec vous de faire quelques vidéos de reprendre un petit peu un rythme normal au niveau des vidéos même si je sais que bon là c'est la fatigue de la grossesse du déménagement et tout ça qui fait que j'ai moins à poster en ce moment mais que c'est sûr qu'avec le petit qui va arriver ben il y aura je me suis fait un gros truc il y aura aussi la fatigue de du rythme et tout ça du petit mais mais j'espère quand même pouvoir prendre le temps et voilà je pense bien que je vais le prendre donc j'espère que sinon la vidéo avec sandrine vous a plu on a fait un tag le tag être une femme où je pense que c'était ça le tag donc il ya eu une troisième vidéo des ventes c'était une vidéo pré filmé bien sûr d'il ya d'il ya quelques mois un ou deux mois je crois je sais plus donc on l'avait filmé en même temps que la deuxième on en avait fait deux et donc on l'a on l'a publié que maintenant voilà et voilà j'ai l'impression qu'en tout cas ces vidéos vous plaisent toujours autant et n'hésitez pas à nous dire des des idées de ce qu'on pourrait faire en tant que vente euh voilà c'est toujours très sympa de de d'avoir des vidéos humour comme ça j'ai eu un commentaire par contre sous une vidéo euh je sais pas si c'était sous la dernière des ventes j'ai oublié d'en parler à sandrine comme ça elle entendra ça en même temps ici je sais pas si c'était la dernière ou l'avant-dernière des ventes mais en tout cas il ya quelqu'un il ya une jeune fille qui a mis euh mon dieu heureusement que que vous n'êtes pas ma mère ou un truc comme ça parce que si j'étais votre enfant j'aurais honte et j'avais envie de lui répondre écoute oui voilà il faut de l'humour il faut regarder ses vidéos avec un second degré et j'aimerais te dire que moi j'ai ma fille et euh qui a 12 ans mon fils qui a 15 ans et heureusement qu'ils n'ont pas honte euh parce que comme moi ils ont énormément d'humour et euh ils ont un esprit très ouvert et euh et j'ai envie de dire bah c'est dommage que 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 tu réagisses comme ça parce que à ton âge alors du coup si tu es si tu as l'âge que tu as euh c'est triste de pas avoir d'humour et de de voilà moi je crois que ma fille en tout cas elle me le dit elle est elle est très contente elle est très fière elle est très euh et puis en même temps elle m'aime quoi elle fait elle fait du théâtre elle est elle a envie de de faire aussi des des vidéos youtube si je si je pouvais enfin je pense que si j'étais pas là à la freiner elle aurait déjà une chaîne youtube elle aurait déjà fait euh des vidéos youtube donc euh voilà elle est très fière de sa maman elle euh elle n'ont pas enfin elle n'a pas honte mon fils n'a pas honte non plus et euh et voilà donc euh tu n'es pas ma fille je suis heureuse pour toi donc voilà euh je vais vous laisser pour cette vidéo je vous dis encore merci pour tout euh pour tout tout simplement et je vous dis à très bientôt euh dans une prochaine vidéo euh j'espère peut-être pas encore un vlog avant d'accoucher je suis partie trop vite je reviens juste pour vous montrer parce que bon comme euh voilà il y a plus d'évolution au niveau de mon bidou je voulais quand même vous le montrer avant de partir parce que il y en aura peut-être plus donc j'ai été trop vite et je vous montre juste comment ça a évolué hop je prends un peu de recul donc voilà ça a bien bien fortement euh grossi hein n'est-ce pas voilà il est bien rond bien là et euh j'ai oublié de vous préciser que voilà bah j'avais perdu du poids durant mon dernier mois et donc finalement bah j'ai pris 13 kilos donc euh voilà j'ai pas pris plus que 13 kilos pendant ma grossesse et euh bah je suis assez contente parce que du coup bah voilà c'est pas trop de kilos qui s'accumulent et euh j'ai mon chien qui gratte à la porte et donc voilà euh je vous dis à très bientôt du coup cette fois ci je m'en vais je vais préparer euh mes affaires pour aller voir ma fille et mon fils euh illico presto voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et encore merci à vous euh pour euh pour tout ciao ciao